Plus fort que le végétarisme ou même le végétalisme, le véganisme. Ce mode de vie prohibe la consommation de tout produit issu de l'exploitation animale. Les véganes disent non à la viande, aux poissons, aux oeufs, mais aussi au cuir, à la laine, aux cosmétiques testés sur les animaux et au cirque. Leur credo, dénoncer les 53 milliards d'animaux tués dans le monde chaque année pour nourrir l'humanité. Cette pratique, née aux Etats-Unis dans les années 50, fait quelques émules chez les 1,5 millions de végétariens en France. Luc Walter habite à Brumat. Végan depuis 10 ans, il veut préserver son équilibre mental et n'imagine pas revenir à un mode de vie carnassier. Je pense qu'on assimile beaucoup moins de toxines, donc une bête qu'on abat va être stressée. Le stress, on le mange, le stress, on le ressentira. Au niveau esprit, je pense que tout bénef a adopté ce mode de vie. Un végan, même si son alimentation est 100% végétale, peut tout de même craquer pour le côté obscur de l'assiette. Fausse saucisse, faux fromage, fausse mayonnaise. Alexia, à Mulhouse, sait se faire plaisir. Voilà, donc ça c'est la charcuterie végane, goût fumé. Elle aime le goût de la viande, mais refuse de se nourrir avec un animal qu'elle considère égal à l'homme. Ils sont sensibles, ils ont un système nerveux, ils ont des sentiments, ils ont une famille. Et voilà, ils ressentent exactement les mêmes choses que nous. C'est pas parce qu'ils ont des becs, des plumes et des poils qui sont différents de nous. Par exemple, par rapport à l'esclavage. L'esclavage, ça a toujours existé. Et puis au bout d'un moment, il y a des gens, quelques personnes qui se sont dit, l'esclavage des Noirs, c'est contre nature, c'est pas bien. Et finalement, ils se sont révoltés et on a aboli l'esclavage des Noirs. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est abolir justement l'esclavage des animaux. 15 ans passés à écumer les abattoirs français et Jean-Luc Daube n'en a retenu qu'une seule chose, l'horreur. Cet auteur alsacien, végane, milite depuis longtemps pour la défense animale. Son ouvrage, C'est bête qu'on abat, témoigne du sort subi par les 973 millions d'animaux abattus chaque année en France. J'ai vu l'injustice, bon nombre d'animaux qui sont tués à la chaîne, j'ai vu des abattages ratés, j'ai vu des maltraitances. Ce plus vraiment des animaux, on ne les considère pas comme des animaux, enfin en tout cas les éleveurs ou les abattoirs, ce sont de la viande sur pattes. Par exemple, quand un abattoir industriel abat 700 cochons à l'heure, c'est effrayant. Véganisme, forme extrême du végétarisme, certains collectifs anarchistes strasbourgeois ont décidé d'en faire un cheval de bataille, symbole de l'anticonsumérisme. Le corps médical reste lui très prudent sur ces questions et recommande à chacun de respecter une alimentation équilibrée avec apport de protéines animales.